bienvenue bienvenue dans cette revue de moi même raf le rendu que cette fois ci punch quantum punch de la gamme paf de prime de classe de luxe qui est un exclusif amazon tout simplement alors une boîte un peu comme les voyageurs et on a quelque chose de nouveau pour ces exclusifs là tout simplement écrit prime wars trilogie ici génération transformers c'est classique c'est huit ans plus c'est un hasbro bien entendu avec aussi le symbole autobo et décepticon divisé à moitié ici et c'est une bonne idée et en trois que différents des autres on a bien entendu le mode robot autobo en avant parce que oui c'est un autobo à la base avec le point d'insert comme s'il voulait vous fister dans le cul et en background on a justement le mode robot décepticon avec le torse la tête et une épaule avec aussi deux symboles de prime à gauche et à droite vu que c'est un exclusif on peut venir aussi ouvrir ici le carton alors on a justement la figurine des accessoires avec alors j'ai déjà ouvert c'est pour ça que le gagné croche et à la gauche on a ici une image des transformers de la gamme en action justement là il ya plein de personnages mis au hasard c'est vraiment nice et on a bien entendu la fameuse phrase choisi ton prime et aussi un petit texte pour le contexte de la gamme alors j'y vais les autres obo et décepticon se servent des maîtres prime pour manier les pouvoirs incroyables des robots les plus légendes dans l'univers les prime les maîtres prime sortant eux les tessels de prime ce qui leur permet de partager avec autres robots les habilités presque divines des prime à la gauche on a un 3 qu'ici de poche avec une partie de repunus qui est l'autre exclusif avec justement deux autres beaux ici sur le dessus qui claude wrecker et fast lane que vous pouvez toujours voir en revue sur ma chaîne mais c'est pas eux autres ce sont du third party alors pour mettre le contexte de sa 3 claude il ya eu trois exclusifs et les trois exclusifs représentent chacun des sous-gammes de la prime rise trilogie fait qu'on a eu blast off qui représentait comme noir ce que vous n'allez jamais voir en revue sur ma chaîne par contre teff teff le fait le deuxième titan return c'était repunus tout simplement qu'il faudra bien que j'achète parce que oui c'est celle qui manque des trois monstres bottes et le troisième c'est lui tout simplement punch alors s'écrit numéro 3 ici un pauvre de prime primos trilogie bref à la droite on retrouve la même chose que sur les classes voyageurs et leader fait qu'on a ici les douze emblèmes des prime sur le dessus on est né rouge et mauve avec le nom de la gamme mais attendu une petite fenêtre ici pour montrer le dessus de la tête mais on voit rien partout de pareil à l'endroit de la boîte le nombre d'étapes importe le mode on a aussi des accessoires qu'il nous faudrait avec dont promo prime guerrier de la lumière c'est aussi le premier prime qui a été créé par primus lui même l'armure des primes et les autres options et une petite bio punch est un agent double autobo lorsque vient le temps d'infiltrer les rangs de septicons il prend une autre identité devient contre punch et sa double identité surtout connu par optimus prime et peut-être pro et ultra magnus et pour la première fois depuis plusieurs années on a la notice ici qui est pas faite avec du papier vraiment très cheap mais plutôt du papier glacé donc c'est très bien apprécié alors cette voiture là me rappelle énormément mettons les deluxe qui datent juste avant la primos trilogie avant common hours dans le temps ou qu'il y a mettons les personnages on les réimaginait avec des voitures modernes et honnêtement c'est très bien apprécié un peu comme skids puis perceptor revivre de chile puisque perceptor revivre de chile c'était un camion et non un microscope mais sérieusement c'est très apprécié de la part d'asgo de enfin avoir des deluxe qui donne vraiment le goût de s'intéresser encore plus aux personnages parce qu'il est vraiment intéressant comme personnage mais je vais revenir plus tard alors dans jeun c'est une pontiac fiero tout simplement qui est le pire modèle pour un transformer tant qu'à moi les voir les images sur google c'est vraiment lettre comme char ce modèle est un mix entre deux qui existent déjà fait que le devant nous rappelle bien entendu une infinité g37 ici avec des beaux détails et l'arrière nous rappelle la caméra au style bumblebee des films et mon avis sur cette bagnole là c'est qu'elle est vraiment superbe c'est une des plus belles que j'ai dans ma collection puis en plus si on devinerait pas que c'est un personnage des chugs on pourrait quasiment s'imaginer qu'il vient d'univers de Michael Bay carrément un studio series ou whatever c'est une figurine qui a quand même quelques défauts comme on voit ici à travers les vitres un faux cockpit justement un faux toit une fausse vitre plus petit un undersize de ce qu'on a ici c'est vraiment dégueulasse puis en plus on a justement des vitres translucides claires ça aurait dû être fumé ça aurait été beaucoup mieux on n'aurait pas pu voir ça ou si on le voyait ça aurait été très peu de la part d'Asbro c'est vraiment un peu cheap on se le mentirait pas une mauvaise idée les autres défauts sont sur le pare-choc avant fait que vous remarquez ici qu'il manque une petite ligne peint qu'on a à la droite comme vous pouvez constater bien entendu les trois parties ici ne sont pas bien alignées en été c'est surtout la partie droite qui veut pas juste baisser pourtant tout est bien clipsé tout est bien transformé c'est vraiment dérangeant puis je suis pas le premier à avoir ce défaut là pour les coulons on trouve un bleu foncé ici à l'avant qu'on appelle celui de Trax on a du noir puis du silver qui est peint qu'on retrouve ici sur chaque côté ainsi que pour les vitres à l'arrière ce qui rend c'est ça spécial parce que le reste c'est des vitres translucides qu'on retrouve justement pour les phares à l'avant alors c'est tellement rare que dans les jouets des chugs on a ça c'est surtout mettons destiné aux beavers alors c'est très bien apprécié en plus c'est des beaux phares là très futuriste là c'est vraiment nice on a du rouge ici qui est peint pour les mag et qu'on retrouve sur les phares arrière et je rajoute un petit stickers ici divisé en deux qui vient de la planche de battle trap de la même gamme et il ya quand même quelques petits détails assez intéressants comme ici à l'arrière avec les pecs de prime masters ou simplement ici les trappes d'air qu'on voit un peu à travers mais une chose que j'adore c'est que vous avez remarqué qu'il n'y avait aucun symbole de faction ce soit au topo ou décepticon et c'est tant mieux parce que ça devrait être de même tous les modes alternatifs tant qu'à moi et du point de vue d'en dessous on a le gun ici qui cache la tête en tout cas qui essaie on a le torse de l'autobo ici et on a les jambes et les pieds du decepticon mais ça passe super bien il ya un énorme trou ici à l'avant qu'on aurait pu mettre le prime masters mais non aucun souci de roulement il ya un trou cinq millimètres ici sur le dessus pour ajouter justement l'arme principale comme ceci sinon on peut mettre l'armée des primes la même qu'il a vendu avec mon racer donc elle comme deux boosters à l'arrière et c'est pas si pire fait qu'on peut aussi rajouter le flingue dans un des pouces par contre j'ai acheté deux flingues de la compagnie sale non nef ici dessiné à blur et finalement il va dessiner à lui ben pour counter punch alors on a l'option ici de juste lever le pouce 90 degrés vers le haut et justement rajouter l'arme ici avec le peg 5 millimètres pour en faire une tourelle anti-airienne en tout cas vraiment efficace sinon on peut descendre le pouce vers l'avant comme ça et le mettre comme ceci c'est à peu près la même chose en comparaison avec le chromonome de la compagnie de sauf fan project un autobo de la saison 4 de g1 et bien entendu dead end stoncticon de la saison 2 de la gamme comb no wars qui fit quand même assez bien ces deux là je ne mentirais pas vite demain on pourrait quasiment dire que c'est le sixième stoncticon ou le septième si on comprend blackjack et ski generation qui est aussi une voiture bleue avec aussi des jantres rouge lui aussi nous sommes rendus à la transformation qui est très basique mais qui est quand même très le fun à faire un peu original puis c'est très bien apprécié de la part d'asbro de continuer à innover dans la transformation parce qu'il y en a beaucoup dans les chocs qui sont très basiques et je vais vous montrer le mode robot décepticon parce que ça fait partie de la gimmick du personnage justement dans la série end monsters qui remplace la saison 4 de g1 au japon c'était vraiment un autobo qui allait dans la base décepticon relayer l'information et retourner à la base autobo moi personnellement je préfère mettons un espion de longue durée genre qui débarque ses décepticons au début de la guerre sur cybertron et que de temps en temps il rencontre un agent de liaison comme prall pour justement donner l'information on déclipse la portière et la vitre ici sur le dessus comme ceci on déploie le toit en deux sur les côtés justement j'ai eu beaucoup de reviens laissons mettons le symbole décepticon ici de même moi personnellement quand je leur mets en mode voiture normal ça fait une petite bosse ici à la gauche et j'aime vraiment pas ça alors je préfère de le déplier ici comme ça alors justement revenir si pied la vitre et replier justement la portière comme ça on déplie toute la bagnole comme ça on vient justement séparer les jambes refermer ici les jambes on déclipse les bras ici on descend le panneau ça va former le dos pour comme tom punch on déclipser le gun on veut la figurine d'abord on vient séparer ici le pare-chocs de la voiture on descend la partie centrale on plie on replie et on remet ici le torse en place ensuite on vient ici descendre et pivoter en même temps la partie de l'épaule comme ça on va lever ici la visière alors on descend l'épaule on pivote et on place sur cet angle ici et le voici en mode robot il est vraiment awesome alors j'ai réglé le problème des épaules mais ça m'a amené un autre problème le fait que l'arsolation ici le bas joint reste pas droit fait qu'il est assez lousse fait que le bras arrête pas de toucher la cuisse admettons peut pas rester droit vraiment dommage alors j'ai réglé le problème tout simplement en levant ici la petite partie bleue justement de l'épaule juste sur un petit angle comme ceci on place droit les épaules ça il est trop mis bon bon comme ça parfait et là il est articulé le maintenant il est vraiment parfait alors il est très scornac raid comme on voit dans la série j1 que ce soit la saison 4 5 qui avait juste une scène avec justement les jumeaux des septicons ou la série end masters il faudra bien que je me retape ça donne le goût de me retaper la série end masters tant qu'à moi malgré ça il ya quand même quelques défauts comme ici les trous en dessous des genoux qui est inacceptant tant qu'à moi ça fait un peu dur peut-être des cuisses qui sont très minces mais surtout mettons l'épaisseur des jambes qui sont quand même assez grosses mentira pas sinon ben ça c'est la même chose que punch mais il n'y a pas vraiment de pied ici il reste quand même très stable mais il n'y a pas vraiment de pied fait que c'est comme un peu mettons les pieds de classe légende ça passe super bien pour les classes légende mais pour les classes de luxe un peu moins le symbole de septicons avec le fond argenté est un clin d'oeil au jouet g1 alors pour les nouvelles couleurs on a ici un mauve métallique sur les tibias qui rend super bien on a aussi du gris foncé ici sur les cuisses qu'on retrouve sur le casque bien entendu du bleu qui est peint ici sur la main qu'on retrouve mettons sur cette partie là ici sur le plastron alors ici à mettons avec le symbole de septicons c'est pas vraiment de la peinture et bien entendu sur la tête on a mélange de silver de gris foncé de rouge pour les optiques du bleu et du jaune et là vous remarquez une petite tache noire ici au milieu qui fait office de nain en gros sur mon exemplaire j'avais une petite tache de couleur silver juste à côté du nez plus je me suis dit bon ben on va essayer de cacher ça avec justement du crayon feutre et finalement j'ai décidé de créer hitler tronc pour les articulations de la tête ici qui est sur un bas joint on a justement la petite pièce bleue ici qu'on peut monter sur cet angle là mais c'est surtout dû à la transformation sinon bas joint ici à l'épaule comme ça fait qu'on peut lever aussi on a un pivot ici 90 à l'avant et 90 à l'arrière on un pivot à la fourche ici la cuisse se pivote comme ça vers l'avant et c'est comme ça vers l'arrière 90 au genou que ce soit à l'avant ici ou à l'arrière ici tout voici un des deux guns que je vais lui donner alors comme je disais tantôt c'était pour blur titan return puis finalement j'ai décidé de donner les deux à quantum punch parce que vraiment il est super souhaitant plus un petit clin d'oeil justement son gun decepticon pour le jouet g1 avec le chargeur croche ici fait qu'il est vraiment sweet fait qu'on a une poignée une vise mais attendu c'est sur peg 5000 m et on a un peg 5000 m ici qui fait office de crosse aussi et qui peut utiliser pour taper des autobots on peut venir justement stocker l'arme dans le dos et avez vous vu la grosseur du backpack ça se pourrait que ça soit la figurine avec le meilleur backpack ever alors la fameuse armeur des primes alors j'ai vu beaucoup de gens qui étaient choqués parce qu'ils se transforment pas justement en bras ou en jambes pour un combiner moi ça me dérange pas c'est juste un accessoire de plus puis ça fait partie justement des deluxe de la gamme pas off the prime alors pourquoi pas fait que comme je disais c'était le même que moon racer ici avant de l'installer ici sur le torse on peut l'utiliser ici à l'arrière tout simplement en tant que jetpack ok vraiment en tant que jetpack en plus on peut pivoter ici les pouces en haut on peut installer les guns non neuf comme ceci pour faire une imitation d'un slot ou d'un boutique us qui a pas l'air en tout cas bref ou hop bon comme ça et c'est nice alors bien entendu c'est pas son identité principal fait qu'on peut venir descendre ici le symbole de ce petit con l'installer sur le torse comme ça parfait bien entendu on peut enlever ici la petite plaquette qui devient un flingue pour les plus pauvres d'entre vous et bien entendu on peut mettre ici le prime masters qui est prima alors c'est ridicule mais on peut le faire pareil puis il me semble que je trouve trop bas le taux 5 mm mais il me semble que les autres deluxe étaient juste un petit peu plus haut fait que ça fait quand même un peu dur disons que là il a l'air d'être un peu comme enceinte fait que non c'est pas si malade que ça close up soprama ici alors on a des optiques bleu peint genre hibou extraterrestre avec le contour translucide bleu océan qui est vraiment vraiment fabuleux alors transformons-le en petit bonhomme tout simplement le déplié c'est un repeint de soluce prime qui se vendait avec octopunch de la bague 3 ici comme vous pouvez constater pour les articulations vous les connaissez déjà fait qu'on a un mini bajouin ici sur la tête les bras aussi un mini bajouin fait qu'on peut le mettre sur cet angle levé comme ça Hitler bien entendu ici aux jambes comme ceci comme ça peut tirer tout simplement fait que les fameux talons pour verrouiller que ce soit pour les amours des primes que ce soit de luxe ou voyageurs tout simplement mettre au milieu du torse des combiner et on seulement tirait pas la combinaison de couleurs le silver et le bleu translucide rend vraiment vraiment superbe alors j'ai une petite lampe de poche ici vraiment cool en comparaison avec dead end comme no wars à la gauche ici que tout simplement pas de pied lui aussi alors ce sont des cousins de pieds plus là on peut dire ça de même alors et battletrap ici qui est de la même gamme qui est aussi original qui fait aussi partie des décepticons de la saison 4 de G1 alors remarque qu'il est quand même un petit peu plus grand d'une certaine manière c'est un triple changer c'est juste pas un triple changer avec deux môles alternatifs c'est juste un môles alternatifs et deux robots et c'est le genre d'habilité que pour moi tous les transformeurs pourraient faire tout simplement pourrait devenir un espion pour l'autre camp fait que c'est pas une habilité spéciale comme les triple changer normal comme springer ou blitzwing qui sont mes préférés pour la transformation de poche on vient descendre ici le symbole de ce petit con on vient pivoter la main comme ceci alors c'est un système depuis vous comme peut remarquer et le dessus de la main vient fermer à mettons la partie de l'avant bras ce qui est vraiment une idée géniale ok bon ça même chose parfait on vient ici descendre le casque ensuite on déclipse et si l'épaule on la soulève comme ça on pivote ici de même ensuite on redescend et on clipse justement avec le petit pec jaune comme ça l'autre bord c'est la même chose on déclipse on monte on pivote et on descend et on clipse ici parfait bon maintenant on remonte la petite trappe et nous avons notre punch en mode robot et c'est le moins intéressant des trois mois de temps qu'à moi alors dans jeu on avait le capot de la voiture qui se pliait ici à côté des justement des épaules pour avoir des immenses épaules et là ici ont décidé de les mettre sur cet angle là ce qui est déjà beaucoup mieux mais ça reste quand même le principal défaut de ce mode robot là je trouve ça fait un peu dur c'est vraiment les si au moins ça aurait eu des panneaux d'autres détails en dessous de la voiture pour nous montrer autre chose que ça ça a été déjà beaucoup mieux et aussi pour le backpack malheureusement on peut pas rajouter le jet pack faq ça c'est un autre point négatif on va dire un petit peu là sinon les autres points négatifs c'est ici comme comme t'en poche des trous en dessous des genoux et ici le trou 5 mm qui aurait pu se replier à l'intérieur alors il n'y a pas vraiment de nouvelles articulations par contre je rajouterai aussi un défaut alors c'est pas la première fois qu'asbro nous donne des jambes ouvertes comme ceci mais disons qu'avec le fameux trou 5 mm et bien entendu le demi sphère en trou ça n'aide pas pantoute en plus on a comme ici les pegs de vitres qui paraît un peu trop fait que oui c'est quand même un certain point négatif et pour la première fois le jaune est quand même très omniprésent donc il était quand même caché dans les deux autres modes alors ça c'est quand même une certaine qualité alors pour les nouvelles couleurs on a ici un rouge pour les mains qui sont ouvertes cette fois ci comparé à ceux de contrapage qui était tout simplement un point fermé donc c'est très bien apprécié on a du silver ici sur les cuisses ainsi que du rouge un peu plus foncé que celui là sinon pour le plastron je trouve ça manque un petit peu de détails qui aurait pu ressortir genre je sais pas la fourche un peu noire ou un peu de silver ici sur les abdos ça aurait été vraiment génial bien entendu c'est un bon autobot ici avec un fond silver ici aussi des petites lignes et des petits points noirs sinon on retrouve ici les deux trous comme sur le jouet G1 on a une tête qui rappelle bien entendu le G1 mais aussi un autre personnage emblématique Optimus Prime avec les deux oreilles le mâle plate ici vraiment vraiment c'est quasiment le fils d'Optimus Prime qui envoie en mission suicide parce qu'il n'aime pas un peu genre comme le Seigneur des anneaux 3 bien entendu des optiques bleues ici qui est vraiment sweet un casque gris foncé bien entendu du jaune alors son flingue est super beau super détaillé super original mais il est trop petit tout simplement alors je le voirais bien plus mettons l'arme de cosmos que de punch et je préfère qu'il garde les deux guns non neuf tant qu'à moi alors on peut venir justement aussi stocker dans le dos pour qu'il puisse jamais l'utiliser on peut venir descendre la trappe ici et installer l'armure des prime masters lui aussi alors le trou segment est juste un peu plus haut que celui de quantum punch mais ça reste aussi ridicule comme idée en comparaison avec justement skis generation une de mes figurines préférées qui n'a pas vraiment rapport avec ce personnage là à part qu'il est bleu puis des jantes de couleur rouge et bien entendu chromodome de la compagnisseur fan project que je l'ai comparé plus tôt qui est une de mes figurines préférées des third party qui aussi un autobo de la saison 4 de g1 et avec ponds et wingspan de la gamme titan je suis alors j'avais le choix de le mettre dans les décepticons de la saison 4 ou les autobo de la même saison et vu qu'il manque énormément de décepticons dans les chugs il a décidé de joindre les décepticons voici genre de pause qu'on peut faire nous sommes rendus à la fin de cette revue j'espère que vous l'avez apprécié vous avez vu les pots et les comptes c'est une figurine que je recommande chaudement alors il existe d'autres modèles de punch-cutter punch qui a sorti comme un il y a une dizaine d'années qui était un européen de sideswipe sunstriker universe mais on savait tout que c'était vraiment destiné pour sideswipe ou sunstriker même red alert et non punch-cutter punch c'était quand même un certain hommage mais non fait qu'il existe aussi un qui a sorti l'an passé que personne n'en parle c'est un européen de breakdown de combine wars qui a été aussi un exclusif pour former un combiner qui s'appelle wakerge en gros avec impactor aussi qui était un autre exclusif qui était un européen de rook et honnêtement lui avec impactor qui forme combiner wakerge ça me plaît bien fait que c'est clair que cette figurine là est vraiment parfaite en plus il n'existe même pas de masterpiece il n'existe pas de third party de lui fait que honnêtement hasbro ont vraiment bien fait de sortir à la fin de cette gamme là c'est sûr que ça aurait été mieux que ce soit pas un exclusif qui aurait sorti massivement des magasins mais peut-être pas qu'on aurait eu autant de détails aurait peut-être eu un certain défaut une chose ici on a eu la main ça c'est certain alors c'est à peu près ça fait que le prix c'est 46 et 35 sur amazon.ca c'est quand même un bon prix pour une figurine qui sortira jamais ici au Québec la qualité de plastique reste quand même très bonne c'est sûr que c'est comme le reste de la gamme pas offre de prime ma guérie photo le lien va être en dans la description j'ai fait un fan de moi de cybertraining que je suis pas mal fier vous voulez m'encourager vous savez déjà tous quoi faire et j'espère sincèrement qu'on pourra revoir ce personnage là tellement oublié de G1 dans un média aujourd'hui dans la nouvelle série cyberverse ça serait vraiment génial dans un futur film whatever une nouvelle série ça serait vraiment cool parce que sérieusement il n'y a personne qui le connaît tant que ça ce personnage là moi moins dans G1 il était comme moi il était éloigné dans mon dans mes souvenirs on va dire ça de même alors merci à tous d'avoir écouté cette revue là fait que sur ça je vous laisse et à la prochaine